Je vais vous lire la maison des petits bonheurs de Colette Vivier. Mardi 10 février, je m'appelle Aline Dupin, j'ai 11 ans depuis le 16 août. Estelle a 12 ans, Riquet en a 6 et demi. On habite 13 bis rue Jacquemont, la maison qui est juste en face de la cour du Charbonnier. C'est très commode pour papa parce qu'il travaille chez monsieur Martinet, le manusiaire qui a sa boutique au cours de la rue, et que ça ne lui fait pas loin d'aller. Mais c'est moins commode pour nous, vu que le trottoir est si édroit qu'on ne peut même pas jouer à la marelle dessus. Mais c'est comme ça. Estelle et moi, on couche dans la chambre qui donne sur la cour, à côté de la cuisine. On a le même nid et c'est ennuyeux parce qu'Estelle me donne tout le temps des coups de pied. Et puis elle tire les draps de son côté, c'est bien que quand je me réveille, j'ai froid comme tout. Mais on rit aussi. Avant de s'endormir, on se raconte qu'on est des dames, et qu'on parle de nos maris, patati patata. Riquet nous entend, il dort dans la salle à manger, il crie, « Pourquoi est-ce que vous riez ? » Et comme on ne répond pas, il est furieux, il appelle maman et c'est pas pour qu'elle nous gronde. Et maman vient, mais quand elle entre, on fait semblant de dormir. On sait très bien. J'ai ma poupée, j'ai ma balle rouge, j'ai ma petite épicerie, j'ai aussi ma patinette. Mais je n'aime pas beaucoup ça. Et c'est plutôt Riquet qui joue avec. Comme livre, j'ai « Sans famille », et puis « La roulotte », et puis « David Copperfield ». En général, j'aime mieux les histoires tristes, où on a un peu envie de pleurer, mais à la fin, il faut qu'elles finissent bien. À l'école, j'étais première en dessin. Mais à part ça, je ne peux pas dire que ça marche très bien. Surtout pour les problèmes, pour la géographie, pour l'histoire. Et aussi pour les rédactions où la maîtresse dit que je fais trop de fautes de français. Eh bien, qu'est-ce qu'elle dirait si elle voyait mon journal ? Elle me voterait un zéro, bien sûr, mais c'est trop compliqué de faire attention. Expliquons encore. J'adore les marrons glacés, la soupe au potiron et la crème au chocolat. Je déteste le salsifil, la foie de veau, les poireaux à la vinaigrette. J'ai eu la rougeole, mais pas la varicelle. Et c'est le moins, on a des robes verts foncés, et puis le dimanche, des belles en velours, avec des petits galons qui font très chic. Je crois que c'est tout.